Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la singularité à fond pour moi un biotique c'est un personnage que un énorme pouvoir de contrôle de foule notamment grâce aux singularités et c'est pour ça en fait que je mets énormément de points dans la singularité en barrière pour la défense en déchirme pour faire un peu de dégâts premier secours pour tout ce qui est une unité de soins j'essaie toujours avoir un personnage avec premier secours à fond ça permet vraiment de soigner tout le monde et après mettez vous les stats je déconseille ton et que votre ennemi est neutralisé mais il est insensible bon après tout ce qui après tous les pouvoirs sont bien moi je déconseille juste ça électronique je ne prends pas sur les rats de sony parce que tali zora nasri nasraya à électronique à fond et décryptage à fond tu vois c'est pour cette raison à terre j'ai oublié d'attribuer un point et et voilà et connex sont pas sous ça on voit je vais refaire moi j'ai pas vous montrer je vais vous montrer pour la première fois quand c'est quand on fait pour utiliser un minerai de ressources pour qu'ils apparaissent ou sachez que pour tous les autres je ferai seul et afin je montrerai bien évidemment je ferai comme ça je prendrai la screen de la map pour mettre dans des tests que je dans le guide que je fais et vous pourrez voir en fait tous les gisements tout ce qui est exploré en fait avec des description en bas de la map pour vous dire qu'est ce qui se trouve à ces différents endroits donc je vous dis à tout de suite on se retrouvera dans la base enfin plus précisément sur trois à proximité de de la tranchée et des différents modules à explorer lui dit à tout de suite donc me revoilà comme promis nous arrivons vers le premier site intéressant une anomalie avec une capsule à s'arri dedans donc c'est un artefact à récupérer une puissance quand vous avez une capsule bon tant pis quand une capsule à récupérer c'est des écrits de la matriarche dit naga j'arrive pas à m'y habituer on dirige aussi vers le troisième gisement de cette planète et dernier vous montrerez après où sont tous les autres sachez que ma co peut monter quasiment à toutes les surfaces donc ne vous étonnez pas que vous voyez des trucs impressionnant c'est la physique du jeu qui est un peu mal conçu je vais pas vous mentir un bras gravité n'est pas terrestre aussi donc c'est peut-être pour cette logique là aussi que l'on peut faire tout ça ainsi nous avons trois gisements sur cette planète un jugement de magnésium ici un gisement d'uranium ici et un jugement de thorium ici il ya une anomalie qui se trouve à cet endroit là ici il ya les débris et ici il ya la base que nous devons rechercher donc on se retrouve tout à côté des débris donc je vous dis à tout de suite donc nous revoilà à côté des débris et on peut les recycler bon sachez que par la suite me suis permis de faire ça sur cette première planète mais tout ce qui est exploration de capsules tout ça je ne ferai je lui arrêterai de montrer en vidéo ce que ça prend du temps ça me fait cracher aussi j'aurai exporté une deuxième fois toute la planète à cause que j'ai craché ça promet que mon logiciel en fait pour enregistrer supporte difficilement le fait de relancer plusieurs fois d'affilée un enregistrement de courte durée de ce faire au bout d'un moment ça me fait cracher le logiciel donc je ne pourrais pas tout vous montrer pour ceux qui veulent vraiment chercher tous sur les planètes vous aurez comme je vous ai déjà dit le guide vous aurez tous les détails concernant le guide sur sur millenium une fois que j'aurai visité toutes les planètes donc il finit en fait une fois que j'aurai qu'on arrivera à voir la fin du jeu le guide devrait être publié sur millenium donc le guide sera vraiment complet mais le le problème à ça c'est bien évidemment c'est c'est pas forcément intéressant l'exploration en soit ça j'en pense vraiment c'est pour ça que j'ai pas envie de vous déranger trop avec l'exploration je vous ai montré une petite fois un petit peu d'exploration mais par contre tout ce qui est exploration de bâtiments comme ça vous les aurez ne vous inquiétez pas mais en fait c'est plus exploration recharge source tout ça que vous n'aurez pas donc maintenant que c'est assez fait nous pouvons entrer dans le bâtiment et faire la mission de deux on va retrouver la soeur pas pourquoi je vous dis que sa priorité c'est génial ça permet très facilement de neutraliser vous voyez un grand nombre de personnes la surcharge parfait pour exploser les boucliers et maintenant on peut tout prendre sachez ce qui est génial dans ces missions là c'est que pour trouver un de ces nombre de matériels mais énorme c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut trouver vous voyez bien évidemment c'est proportionné à mon niveau moi je suis niveau 53 donc c'est logique que je trouve plein de matériel niveau 9 à tout prendre hop vraiment glace ce qui est bien c'est que vous faites rapidement plein d'argent parce que plus vous tuez d'ennemis plus l'argent que vous gagnez par ennemis tuer est important maintenant je me fais une fortune des que je suis une personne le fait quasiment cent mille tous les deux trois frags mais bon ça ça prend du fait que j'ai que j'ai déjà fait une partie complète et pour vous l'avantage c'est qu'en faisant en expérience à tout système vous gagnerez vous aurez énormément d'argent donc pour vraiment vous acheter un armement vraiment décent alors qu'offre mur à un overdrive va être dur sauveur drive loupé j'ai échoué vraiment bêtement pas possible c'était bloqué et encore une fois j'ai sous bêtement parce que je fais une mauvaise soit une mauvaise décision attendait convertir en omni gel ça je m'en fiche m'en fiche m'en fiche une finie ça finit souvent comme ça donc ça ça devient deux omni gel donc ça aussi omni gel omni gel et pour revenir sur un point l'omni gel est limité à 999 il suffit déjà vous avez découvert la preuve que la soirée la tête de ces escaliers n'est d'autres casseurs nazana dont tu s'en passe à tous le premier point de la citadelle et pour être judicieux de retourner au presidium et donc toucher un mot à nasana intéressant on voit à vous façon j'étais au courant de quand depuis le début de l'histoire en fait du pas vous mentir et ce qui m'interpelle c'est que j'ai même pas affronté nasana de mémoire de mémoire on affrontait sa soeur près peut-être que je vais affronter sans m'en rendre compte aussi donc n pour retourner aux normandie une fois vous avez fini on va finir l'exploration de cette planète comme vous voyez c'était pas bien compliqué donc maintenant on peut partir de ce système là et on va stacker au dernier système de ce secteur c'est-à-dire part c'est ça c'est part d'artévisto c'est ce part en plus c'est écrit comme ça arrive on oublie commandant je reçois un signal est mis depuis la surface de la planète ça ressemble à une balise de détresse et de lousse enfin et de luce excusez moi et la planète explorée mais évidemment on va de d'avoir la confirmation que c'était bien la planète qu'on veut explorer ici un astéroïde métallique sachez que plus souvent dans les champs d'astéroïdes vous trouverez grâce à un disque de données protéines vous trouvez souvent quelque chose donc explorez bien les champs d'astéroïdes votre curseur est globalement garge poche de gaz donc le gaz du diamètre tu remplis voilà ça c'est fait ici on a trouvé du plutonium et on a dit et de mousse on va atterrir on va comme toujours prendre ces deux personnes là que moi c'est mon style de combat qui se passe là-dessus sur les capacités donc un petit coup d'oeil à la carte comme ça vous verrez à quoi il ressemble et moi je vais vous laisser le temps d'explorer tout ça et on se retrouvera bien évidemment à côté du site à côté du signal de détresse oui je vous dis à tout de suite donc nous voici vers la balaise de détresse après avoir exploré entièrement un map voyez les trois ressources là et on a déjà exploré ça j'ai trouvé ici c'est un gars rien momifié d'aucune plaque gary j'étais en train de faire sur ce que j'ai trouvé et voilà un devoreur le tout premier qu'on apprend règle numéro une rester en permanence en mouvement si jamais vous met un seul coup au corps à corps vous êtes one shot il trage de l'acide qui peut je crois non il doit tout chaud je crois voilà de quoi j'ai survécu sur akuzé ah eh ben les soldats de l'alliance on dirait qu'ils ont été attirés ici par la balise de détresse donc massacre bon c'est apparemment sous les ordres de l'amiral caoko il faudra aller l'avertir voilà et c'est ainsi que nous avons terminé ces secteurs bon maintenant que nous on fait le secteur artémiste aux dans sa globalité il est temps de choisir de secteur donc artémiste aux c'est fait moi j'ai ma technique c'est je fais secteur par secteur le plus souvent je commence par le plus impossible donc là j'hésite j'hésite ne vers rien on ira plus tard on va faire adès gama maintenant et on va y attendait de mémoire 1 à 200 on va être sûr en tous donc le secteur en tous il ya quelques pannettes de si encore une fois comme toujours on à guico c'est vide en mos il ya de l'hydrogène bord du pognon le bas c'est pas plein d'explorer de mémoire encore des écrits d'un matériel jeudi l'inaga v mal je sais que vous savez bien bon ça n'est dit qu'on on va c'est très bien je sais que la planète était verte un peu verte sur l'image c'est pour ça que je cherchais donc la planète la voie c'est fait c'est fait c'est fait ces orbites en tout s'était fait donc il reste très bien donc très bien on va explorer Or ben évidemment je sais tout de suite ce qu'on va me dire bon c'est pas épisode les plus intéressants je dis pas contraire c'est pour ça que l'exploration c'est autant coupé quand même mine de rien on peut pas me dire que c'est trop dérangeant pour vous j'essaie je sais que c'est dérangeant même moi c'est pas ma phase préférée quand je tout explore une planète mais je le fais là on se retrouvera vers le centre de recherche pour l'information étonné qu'on sera se retrouver vers le centre de recherche je vais faire déjà tout reste personnellement donc je vous dis à tout de suite vers vos centres de recherche et nous revois comme promis bon j'ai arrêté de dire à chaque fois à tout de suite tout ça c'est que ça commence à faire beaucoup de fois dans une même vidéo et donc j'ai tout exploré à cet endroit je tombais sur un groupe de charognards et ici je tombais sur un dévoreur et regardez en bas à gauche à côté le véhicule état de véhicule avec un sujet d'acide que je me suis pris ça se passe de commentaire je prends donc c'est vraiment très 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 dangereux non sachez qu'en matériel vous êtes limité jusqu'à 150 en équipement je vous rappelle donc de ce verre n'hésitez pas à transformer vos ressources en omni gel si vous n'avez besoin ou de vendre d'après ces logs l'équipe scientifique a déterré une sorte d'artefact alien il serait peut-être avisé de se rendre sur le site de fouilles bizarre à partir de mon part le site de fouilles la rat sony est intéressé bon comme vous voyez il n'y a rien d'autre à explorer autre que ce site de fouilles intéressant se trouve un artéfact alien et mémoire je je sais plus c'est le cas d'artefact alien qu'ils ont récupéré en fait ah je sais c'est le cas je suis en train de réfléchir mais j'ai ma petite idée c'est le cas qu'ils ont éterré l'artefact alien oh vous vous inquiétez pas il y aura juste un peu un peu de baston si je me suis pas trompé ouais c'est ça que je pense les zombies sont extrêmement résistants quel que soit le niveau de difficulté quel que soit votre niveau de combat ils sont très résistants j'en avais entendu parler des technolâtres l'équipe scientifique a sans doute déterré un artéfact alien qui leur a lavé le cerveau en tout cas il ne reste plus rien ces zombies en fait le problème les zombies font très mal mais vraiment très mal quand ils sont encore à corps et en plus de faire mal ils sont nombreux et résistants faites gaffe il commence aussi des décharges énergétiques voici donc ce qui est devenu un géogloc converti en zombies cybernétiques par une machine sur l'apsel des dents prades comment ces machines ont étudié si loin de l'espace qu'il y aille la question vous voyez je me suis fait une fortune à tuer tout le monde comme d'hab et au fond de chacun des tunnels vous trouverez un petit conteneur avec un peu d'équipement dedans ce qui est toujours pratique quand vous êtes en début de partie je vais pas vous mentir si j'ai un conseil à donner aux zombies en fait c'est de tirer en reculant j'ai un armement d'éternel d'ailleurs je viens d'y penser ça serait mieux que t'aies ça toi j'ai vraiment un armement démesuré vous voyez j'ai déjà des armes niveau 10 tout ça mais il faut savoir que notamment en difficulté espérieure les zombies sont à mon goût la menace la plus dangereuse je préfère affronter des quêtes que des zombies pour une simple et bonne raison les zombies sont tellement résistants comparé à des guettes que c'est chiant les affronter on va laisser tranquille cette boute lumineuse en tout cas et en plus ces guettes il reste soin de vous ils peuvent être nombreux les guettes vous pouvez vous mettre à couvert vu que c'est des combats plus souvent à distance c'est peut-être certains guettes particuliers mais globalement vous pouvez les affronter sans trop vous mettre en danger les zombies sont tellement nombreux vous l'avez vu là mais de quoi nous assouvir sur le nom qui sont dérangeants en tout cas de mon point de vue le l'ennemi le plus dangereux de ce jeu c'est les zombies après bon c'est un avis personnel mais on a gagné des niveaux j'aimerais ma projection il y aura de ce n'est je vais t'améliorer la projection aussi et à l'isola nasraya on va t'améliorer confusé à pompe donc nous on va retourner aux normandie on va se diriger vers un nouveau secteur qui nous attend enfin système attendez ah oui système je sais pas pourquoi je parais de secteur excusez moi donc msfm ah j'arrive pas à paris je m'excuse là ça commence vraiment être la fatigue il ya des astéroïdes ici donc n'hésitez pas voilà s'il ya peu de planètes c'est qu'il y a beaucoup c'est qu'il doit y avoir un astéroïde quelque part alors disque protéen je vous laisse lire mettant en pause quand c'est il ya rien et les pneus bon on va faire encore cette petite mission ça va être cette fois-ci elle sera une mission d'exploration de vaisseaux msv ontario mon thérault est un transporteur moderne de type congur de conception humaine aménagé pour les transporteurs à fois des marchandises et des passagers il fonce pour se mettre à abri dans un champ d'ostéorie apparemment il foncerait comment ça se fait juste en fait j'ai juste re oups ouais c'est bien qu'être que je pense bon sachez que la conception des questions est toujours similaire c'est comme les bases qu'on va visiter après sur peine c'est toujours similaire mais bon après il ya quelques obstacles qui changent mais globalement c'est ça tu es l'otage sachez que je déteste affronter des biotiques pour ça ils ont un peu tendance à abuser des des projections tout ça et au bout d'un moment je vais pas vous mentir c'est vraiment énervant c'est pour ça que j'étais à s'affronter des biotiques c'est simplement à cause de leur capacité sachez que deux minutes c'est énorme hein ben évidemment on a encore le temps donc on tourne à droite on visite oh il y a de l'équipement à récupérer on récupère ah il y a rien d'autre bon bah très bien mhm deux minutes tant 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 j'ai rangé mon arme sans pouvoir et maintenant rencontrons ces terroristes vous voyez ce n'est pas en écrivant des lettres qu'on se fait entendre y'a que la force qui marche du coup je vais tuer burns histoire d'en finir une bonne fois pour toutes non j'essayais de vous aider évitons les dérapages d'accord et pourquoi ça qu'est ce qu'on a à perdre plus grand chose vu que monsieur le président a décidé de nous couper les vivres mais j'ai changé d'avis de visu il est évident que vous méritez tous trop tard certains l2 sont quasiment tétraplégiques à cause des implants mais non ça ne justifiait pas de compensation 1 réfléchissez il n'y a que burns qui puisse vous aider c'est vrai relâchez moi et je reviendrai sur ma décision et vous pensez qu'on va vous croire là vous nous promettez la liberté et tout ce qu'on veut mais dès qu'on sera rendu vous allez nous trahir je ne vous promets pas les libertés mais burns réexaminera votre cas ça je peux vous l'assurer n'est ce pas burns tout à fait je ne savais pas que les l2 était désespéré à ce point sinon vous aurez votre compensation croyez moi ou non mais vous avez ma parole vous avez raison je ne veux pas mourir peut-être que cette fois ci il y aura des résultats je me rends merci commandant j'ai vraiment cru voir ma dernière heure arriver je vais faire en sorte que les négociations reprennent je ne savais pas qu'ils étaient désespérés à ce point un croiseur de la cinquième flotte va bientôt passer vous récupérer vous et les prisonniers bon et voilà ils ont déjà terminé l'expression de ce vaisseau vous voyez c'est comme je vous l'ai déjà dit les quatre secondaires sont rapides il n'y a pas grand chose à faire je vais pas vous mentir d'un côté c'est bien de l'autre côté c'est dérangeant ce que pour moi quand je fais une quête secondaire j'aime bien qu'elle soit quand même légèrement qu'il ya un peu de contenu mais bon après c'est des cas de ce annexe ils prennent pas des dlc donc j'ai envie de dire pourquoi pas pourquoi pas moi ça me dérange pas trop encore nous allons partir d'ici je vais juste faire une petite coupure parce que j'ai regardé en fait le temps qui nous reste pour savoir si je peux encore me faire un secteur ou deux à explorer nous sommes qu'à 31 minutes réception d'un message je transfère mais avant un message merci pour votre intervention commandant le président Burns s'est dit très impressionné que vous ayez réglé ce conflit sans effusion de sang votre précieux concours n'est pas passé inaperçu soyez en sûr commandant cinquième flotte terminée bon là on a terné ce secteur là sachez que plus tard il y aura d'autres choses dans le secteur ATS gamma et petit bonus Capitaine n'étant pas trop longue commandant j'ai un appel du QG de la cinquième flotte je vous le transmet par radio commandant Shepard nous avons un petit désagrément pendant la guerre du premier contact nous avons lancé un grand nombre de sondes d'espionnage dans l'espace curien nous venons juste de recevoir un code de l'une d'entre elles nous signalant qu'elle avait accompli sa mission où était elle pendant tout ce temps aucune idée perdue dans l'espace ces sondes ont été construites à la hâte après le premier contact et en quoi c'est un désagrément quand ces sondes ont été lancées nous ne savions pas contre qui nous nous battions nous ne voulions pas prendre le risque que les extraterrestres étudient notre technologie la sonde est dotée d'une charge nucléaire de 20 kilotonnes équivalente à celle qui a dévasté Hiroshima au 20ème siècle si quelqu'un trouve cette sonde et se met à la bricoler inutile de vous faire un dessin commandant je comprends l'urgence mais je n'ai personne de compétent pour gérer ce genre de problème je sais mais je ne ferai pas appel à vous sans une bonne raison ça fait 26 ans que nous tenons secrète l'existence de ces sondes le conseil jugerait l'utilisation de ce genre de dispositif dangereux et irresponsable l'alliance pourrait être sanctionnée si quelqu'un d'autre trouvait cette sonde je vous le demande parce que le Normandie peut être sur place rapidement et en toute discrétion c'est dans le secteur Voyager Voyager ? mais ce n'est pas dans l'espace Thurien qu'est-ce qu'elle fait comme ça à l'autre bout de la galaxie ? je ne sais pas il est possible que quelqu'un l'ait récupéré et rapporté là-bas ou bien alors quelqu'un l'a égaré et elle passe de relais en relais depuis la guerre on s'en occupe immédiatement amiral en toute discrétion bien sûr merci beaucoup commandant bonne chance cinquième flotte terminée et ben non nous ne foudrons pas ce secteur là c'est juste pour vous laisser cette vidéo là donc je vous remercie avoir regardé cette vidéo nous on va... parce que la musique est un peu dérangeante pour moi donc on va s'arrêter là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo on a fait un peu d'exploration bon les épisodes suivantes sont à peu près de cette manière là vous verrez toutes les phases d'action moi je ferai tout ce qui est exploration et recherche dans ce secteur je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère de passer un agrément en ma compagnie d'ici la prochaine fois je veux dire portez vous bien et à tchao tout le monde je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo